bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un diamant painting aujourd'hui j'ai attaqué le nouveau dont je vous parlais hier donc c'est la rose et le papillon n'a pas vraiment de nom donc moi je vais donner ce nom là c'est un dp donc qui vient de chez you can qui m'avait été offert par mon ami sylvie donc ça faisait un moment que je l'avais je n'avais pas encore attaqué donc c'est un grand monument à faire c'est un 80 sur 60 cm donc je vous avais galéré pour le faire oh je vais galérer pas par sa grandeur bon la grandeur bon ben on va dire je vais prendre le temps qu'il faut mais par l'impression j'avais pas fait très très je n'avais pas fait attention ou alors je me rappelle plus que je revise et revisionne lancé une vidéo il ya un souci dans l'impression alors déjà été l'impression est fait à l'envers donc déjà si vous voulez alors le dessin original oui original et comme ça donc c'est la petite largeur c'est 60 sur 80 mais eux ont imprimé comme ça donc enfin le dessin lui sur le sur la toile que je m'explique bien le dessin sur la toile est dans le bon sens le dessin lui est dans le bon sens mais la grille avec les symboles est dans ce sens là donc toutes et tous si je veux regarder le dessin dans le bon sens j'ai tous les symboles à l'envers donc déjà là un youpi donc j'ai comme je commence pour pas me fatiguer à regarder à chaque fois comme ça bon ben je commence le j'ai commencé le kit à l'envers non j'ai que je les retourner et donc j'ai commencé par le d'habitude je commence c'est que rien comprendre mes explications j'essaie d'être concise d'habitude je commence par le haut à droite donc là je commence par le haut à droite mais le haut à droite c'est le bas dans la l'eau dans la dans la réalité c'est le bas droit mais voilà donc je commence par le bas mais je suis obligée de le mettre dans ce sens là donc c'est comme si je commençais par le haut mais en fin de compte c'est le bas je commence par le bas voilà j'espère que vous avez compris hein donc ça c'est déjà le premier souci que je n'avais je pense que je n'avais pas fait gaffe quand je l'avais reçu bon c'est pas un gros gros problème avant je tourne la toile point bas le deuxième souci c'est dans les symboles les symboles qui sont imprimés en noir pas de problème nickel mais ils ont imprimé beaucoup de symboles en blanc donc les symboles blanc sur la couleur par exemple clair blanc sur du vert clair bon j'ai des lunettes j'ai une vue très basse je travaille avec une une tablette lumineuse ça je crois que je vais devoir mettre ma loupe ma loupe de broderie donc vous allez voir que dans la vidéo j'ai commencé donc comme je vous ai dit j'ai commencé d'abord parler bon tout de suite le petit le petit angle et j'ai fait tout ce qu'on voyait bien tous ceux imprimés en noir mais après il m'aurait c'est basse imprimé en blanc et donc ça me prenait la ça commence à me prendre un peu la tête donc j'ai arrêté la vidéo là donc là vous ne verrez pas après vous allez voir où il y aura une photo à la fin parce que je ne pouvais plus filmer je vous explique pourquoi parce que pour moi voir c'est tout un truc je vous dis c'est pour ce qu'il va falloir que je trouve un une installation parce parce que bon 80 cm comme ça ça va pas le faire j'ai eu besoin de prendre mon téléphone à la main de l'allumer alors pas allumer l'éclairage un pas allumer la loupiote seulement parce que si j'allume et que la loupiote ça n'allait pas je ne voyais pas je sais j'étais obligé de le mettre en mode pas photo non plus parce que ça n'allait pas j'étais obligé de le mettre en mode vidéo mais sans enclencher donc je ne filmais pas je me suis mis sur le mode vidéo avec le flash pour voir donc là je voyais à travers mon téléphone je voyais les les symboles super donc la dernière partie bon la dernière partie vous verrez mon carré de 10 10 n'est pas fini parce que la dernière partie m'a pris une blinde mais ça m'a pris un temps bientôt j'ai dit ça va ça va être super tout le fond bon le fond ça va être tout sur les côtés comme ça heureusement que c'est pas mais ça m'a pris un temps rien que faire pour faire le petit morceau là donc que la prochaine fois il faut que je trouve une autre installation soit avec ma lampe loupe ou je sais pas mais pourquoi ils vont mais imprimer les symboles en blanc pourquoi ils impriment les symboles en blanc ils peuvent pas tous les imprimés en noir des carrés de couleur d'accord carré couleur et faire le symbole en noir voilà ils nous prennent pour des extra lucides les chinois mais alors là je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive sur un dp de cette force là de là j'ai pris une photo je vais essayer de vous la mettre donc je sais pas si vous verrez bien mais pour lire les symboles c'est une horreur même la légende c'est galère galère merci sylvie je t'adore mais bon on va y arriver mais là je crois qu'on va mettre du temps pour le faire celui là dp on va mettre du temps d'une force terrible donc voilà donc dans cette vidéo aujourd'hui vous allez voir la préparation que je fais quand je commence à nouveau dp donc la préparation c'est les perles la mise des perles en peau je vais y arriver et le démarrage du premier carré voilà donc j'espère qu'en plus la vidéo ne va pas être trop longue là j'en sais rien encore puisque je n'ai pas encore monté la vidéo donc c'est des trop longue encore toutes mes excuses mais vous savez comment il faut faire 1 vous faites pause et vous allez revoir la suite après ou alors si rien de beau à la télé comme en ce moment ben vous regardez ça au soir bien calé dans votre fauteuil ou dans votre lit et puis vous faites une petite séance avec moi le soir voilà mais bon comme j'ai dit je sens que je vais bien m'amuser avec ce dp et en plus c'est des perles carrés donc ça fait un bail que j'en ai pas fait donc les perles carrés ma la plupart du temps maintenant je l'ai fait à la pince mais j'ai perdu l'habitude à la pince donc je crois que je vais les refaire au stylé je sais bon on verra bien voilà ma vue j'ai coupé les cheveux moi même ce matin pas bon ils sont pas coupés trop court j'ai pris le ciseau alors j'ai pas de ciseaux pour cheveux qui coupe très bien donc j'ai pris les ciseaux pour le chien dans la boîte de la tondeuse pour chien j'ai pris le ciseau et j'ai un peigne rasoir donc voilà j'en avais marre les cheveux mouillés la frange m'arrivait là ce matin j'ai dit allez hop on coupe j'ai coupé moi même voilà hop petit coup coup bon allez on arrête de rigoler je vous laisse visionner cette petite vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et des commentaires je vous dirai je vous réponds 1 2 3 je réponds à vos commentaires comme d'habitude allez plein de bisous bon visionnage et à la prochaine bisous bisous non Sous-titrage ST' 501 ... 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